La demoiselle du comte Alaric C'est l'histoire de la foi et d'un amour pur. Par un beau matin d'été, le comte Alaric était sur son cheval, à trotter vers son royaume. Il arriva devant un champ désert. Bonjour, tout va bien, mademoiselle ? Mademoiselle, êtes-vous blessée ? Pouvez-vous me parler ? Non, je ne suis pas blessée. Regardez le soleil, n'est-il pas incroyablement beau ? Euh, oui, c'est évident, tout à fait. Mais le comte Alaric n'avait même pas regardé le soleil majestueux. Il était hypnotisé par la beauté de la demoiselle. Il ne pouvait voir que sa peau claire et ses yeux brillants. Il tomba amoureux d'elle instantanément. Euh, mademoiselle, est-ce que vous êtes perdue ? Comment vous appelez-vous ? Je... je ne sais pas. Vous ne savez pas votre nom ? Euh... non. Comment êtes-vous arrivée jusqu'ici ? Je ne me rappelle de rien. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà dans ce champ à regarder le magnifique lever du soleil. Je ne me souviens de rien d'autre. Le comte Alaric sut tout de suite qu'il devait l'aider. Il n'y avait pas moyen pour lui de la laisser ainsi dans les champs. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez avec moi jusqu'au château. On prendra bien soin de vous. Et en même temps, je vais essayer de retrouver votre famille. Vous êtes très, très gentil. J'accepte. Je viens avec vous. Le comte Alaric fut très heureux d'entendre ces mots. Mais il ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez la demoiselle. Elle semblait le regarder, mais pourtant ses yeux se perdaient ailleurs, comme si elle pensait à autre chose. Peut-être qu'elle a peur. Je dois la protéger. Ils allèrent au château à cheval. Le comte Alaric ordonna à ses servants d'accorder un soin particulier à son invité. Il réalisa alors qu'il devait trouver un nom pour la belle demoiselle. Il décida en un instant de l'appeler Catherine, ne pouvant trouver de prénom qui lui irait mieux. C'est un joli prénom. Merci beaucoup. Catherine était contente, mais pas complètement. Elle semblait encore avoir l'esprit ailleurs. Elle est peut-être fatiguée. Je dois absolument m'occuper d'elle. Les jours, les semaines et les mois vassèrent. Mais on ne reçut aucune nouvelle de la famille de Catherine. Personne, même dans les royaumes voisins, n'avait jamais entendu parler d'elle. Le comte voulait désespérément l'aider. Il ne pouvait plus supporter ce regard qu'elle avait. Comme si quelque chose lui manquait, il voulait vraiment la rendre heureuse. Et si je lui demandais de m'épouser ? Elle dirait oui. Je dois lui dire que je l'aime et que j'ai tout pour la rendre heureuse. Le comte proposa donc à Catherine de l'épouser. Catherine sourit. Elle aimait bien cet homme qui l'avait aidé. Elle accepta. Et bientôt, ils furent mari et femme. Le comte organisa la cérémonie la plus élégante que le royaume ait jamais vue. Après tout, le comte épousait l'amour de sa vie. Au moins un millier de personnes étaient venues au mariage. On pouvait voir l'émerveillement sur tout leur visage. Mon Dieu ! La comtesse est la femme la plus chanceuse du monde. Regardez comme tout est joliment arrangé. Il doit vraiment l'aimer. Elle doit être tellement heureuse. Le comte sourit. Mais un seul regard à la comtesse et son cœur vacilla légèrement. Ma chérie, n'es-tu pas heureuse ? Bien sûr que si, mon amour. Le comte Alaric voulut la croire. Mais il y avait toujours ce petit détail dans le regard. Comme si elle pensait encore à autre chose. Le comte Alaric arrivait en fait à court d'excuses pour se réconforter lui-même. Le royaume ne pouvait rêver mieux que Catherine comme comtesse. Tout le monde l'adorait. Elle traitait tout le monde avec amour et respect. Mais le comte Alaric était triste. Il savait qu'elle ne lui appartenait pas complètement. Chaque année, le comte organisait un bal pour son peuple. Tout le monde dansait à n'en plus pouvoir. Même ceux qui ne savaient pas danser. Mais la comtesse restait calme. Elle ne dansait ni ne souriait. Ce qui passait par son regard tuait le comte un peu plus chaque jour. Il essaya de lui demander à plusieurs reprises ce qu'il y avait. Mais à chaque fois, elle le serrait fort dans ses bras, souriait et disait « Je t'aime chérie et je suis heureuse avec toi. » Elle le regardait dans les yeux. Mais pourtant le comte savait qu'elle pensait à autre chose. Alors, une nuit, quand le comte entra dans sa chambre, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir Catherine en train de danser. « Mais chérie, pourquoi ne danses-tu jamais avec moi ? » « Comment ? Mais je ne danse jamais ? Tu le sais bien ça. » « Oh ma douce ! Pourtant tu dansais juste à l'instant quand je suis entré dans la chambre. Tu ne t'en souviens pas ? » « Quoi ? Non, je ne danse pas. Mais par contre, j'entends parfois une douce musique. Comme si on en jouait quelque part très loin d'ici. Et c'est comme si la musique m'appelait. » Le comte Alaric resta perplexe. Une année s'écoula. Bientôt, ce serait leur anniversaire de mariage. Le comte réfléchit à une surprise qu'il pourrait faire à sa femme chérie. Une nuit avant leur anniversaire, il retourna à cheval dans le champ où ils s'étaient rencontrés la première fois. Catherine va être si contente ! Mais... qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais rien entendu de si joli de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est ? Le peuple des fées ? Je pensais que ce n'était que des histoires. Chut ! Silence, Théodore ! Quelle scène étrange ! Mais attends, qui est-ce ? Est-ce que c'est... ? Et là, vécu d'une magnifique robe rose, se tenait l'amour de sa vie. Catherine. Catherine ! Mais avant qu'il ne puisse l'avoir de plus près, son cheval se cabra. Théodore était effrayé. Il se mit à galoper dans la jungle. Ah ! Allez, Théodore ! Du calme, du calme ! Tu vois bien que tu m'éloignes des fées, mon ami ? Là, là ! Gentil garçon ! Tu as vu où tu m'as emmené ? Allons, rentrons. Oh non ! Elles sont parties ! Le comte rentra en vitesse. Il fut soulagé de voir que la comtesse dormait paisiblement dans leur chambre. Mon amour, mais où étais-tu passée ? Euh... Quoi ? Eh bien, je dormais. Tu as l'air fatiguée. Tu devrais dormir aussi. Il est tard. Attends. Je ne me trompe pas. C'était bien elle. Pourquoi est-ce qu'elle me ment comme ça ? Elle semblait si heureuse là-bas. Ah ! Que faire maintenant ? Il n'y a qu'une personne qui puisse m'aider. Magda. Le comte faisait confiance à Magda. Elle connaissait tous les secrets de ce monde. Après un voyage de deux jours, il arriva à une petite cabane au fin fond de la jungle. Oh ! Comte Alaric ! Qu'est-ce qui t'emmène ici ? C'est la comtesse Magda. Il faut que tu m'aides. Le comte raconta à Magda toute l'histoire. Il lui expliqua aussi le regard étrange dans les yeux de Catherine qui lui faisait toujours de la peine. Elle me regarde, mais... Mais ses pensées sont toujours ailleurs. Que puis-je faire ? Oh, mon cher ! Tu ne peux rien y faire du tout. Ta femme fait partie du peuple des fées. Elle aurait dû rester là où tu l'as trouvée l'été dernier, tu sais, parce que... Maintenant, il l'appelle. Elle retournera avec elle chaque été pour danser. Pour l'heure, elle reviendra sûrement près de toi, mon cher. Mais un jour, elle ne reviendra plus. Quoi ? Mais non ! C'est à moi qu'elle appartient. N'y a-t-il donc pas un moyen de lui faire oublier complètement cette vie d'avant et la faire rester mienne pour toujours ? Donne-moi des herbes, une potion magique, n'importe quoi ! Mon enfant ! Aucune herbe ni potion magique n'est assez puissante pour que quelqu'un oublie son passé. Elle sera toujours connectée à là d'où elle vient. Mais il y a une petite chose. Laquelle ? Je vais le faire tout de suite. Dis-moi tout. Ton amour devrait être parfait. Alors seulement elle parviendra à oublier son passé. Mon amour n'est pas déjà parfait ? Alors dis-moi comment le rendre parfait ? Seul le temps te l'enseignera, mon cher. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Rentre chez toi et crois en la force de ton amour. Le comte Alaric rentra au château. Il devint encore plus poli et gentil envers sa femme. Pourtant, chaque nuit, elle quittait le château. Le comte ne dormit plus pendant des nuits entières, avec la peur que ce soit cette fois la fameuse nuit où sa femme ne reviendrait plus jamais. Et un beau jour, cela suffit. Aujourd'hui, je vais la suivre et lui montrer à quel point je l'aime. Mon amour est parfait et je vais le prouver. Voilà. Catherine, c'est moi, ton mari. Et je suis venue pour te ramener. Viens avec moi. Ah ! Lâchez-moi ! Viens avec nous, ma sœur. Laissez-moi ! Tu ne te souviens pas, mon amour ? Viens avec moi ! Catherine réalisa que le comte avait trop de force pour elle. Elle lui fit alors un grand sourire. Chérie, laisse-moi finir ma danse et je te promets que je viendrai avec toi après, d'accord ? Non, je ne te crois pas. Regarde-moi. J'ai des larmes dans mes yeux. Pourtant, les fées ne savent pas pleurer. Ton amour m'a appris à faire ça. Non, Catherine, tu m'appartiens. Mes sœurs, donnez-moi votre courage. Sois forte, ma sœur ! Sois forte ! Sois forte, ma sœur ! Sois forte ! Sois forte, ma sœur ! Sois forte ! Sois sauvage, ma sœur ! Sois sauvage ! Sois sauvage ma sœur, sois sauvage ! Sois sauvage ma sœur, sois sauvage ! Dégage-toi ma sœur, dégage-toi ! Dégage-toi ma sœur, dégage-toi ! Avec fougue, ma sœur, avec fougue ! Avec fougue, ma sœur, avec fougue ! Si je te retiens jusqu'au petit matin, alors tu seras encore un peu à moi Elle ne voulait pas lâcher prise Tu es trop fort pour moi, mon prince Je ne peux pas te quitter Le comte était heureux Je savais que mon amour était parfait Catherine, est-ce que tu vas bien, mon amour ? Mais la comtesse ne dit pas un mot Elle s'accroupit et gémit Ce fut une souffrance atroce pour le comte de voir sa femme malheureuse Catherine, si tu restes avec moi, penseras-tu toujours à ton peuple avec autant de tristesse ? Je ne penserai à elle qu'un tout petit peu Je ne serai pas triste, mais je garderai toujours le sentiment que j'ai perdu quelque chose Et si tu retournais auprès de ton peuple, tu te souviendrais de moi ? Non, je ne me souviendrai de rien de tout ça Je serai seulement heureuse Je ne peux pas te voir malheureuse, ma chérie Je t'aime beaucoup trop Ma très chère, retourne auprès de tiens Retourne là où tu seras vraiment heureuse Le comte Alaric ne regarda jamais en arrière Il ne pourrait supporter de revoir l'éprès vide derrière lui Après avoir cavalé sans but pendant des heures, il retourna au château Mais qui est-ce ? Catherine ! Oh, mon amour ! Que s'est-il passé ? Quand je me suis réveillée, j'étais toute seule dans les champs Comment je me suis retrouvée là-bas ? Je savais que tu partirais à ma recherche Oh, ma chérie, ça n'a plus d'importance Tout ce qui compte, c'est que tu sois ici avec moi Je t'aime tellement Moi aussi, je t'aime Et il sut qu'elle disait la vérité Car ses yeux le regardaient, lui et rien d'autre C'était la foi et l'amour pur du comte Alaric qui avait ramené sa demoiselle vers lui L'amour parfait, c'est quand on aime le bonheur de l'autre avant son propre bonheur De l'eau dans le désert Il était une fois, dans un village lointain, vivaient deux artisans talentueux, James et Alex Ils étaient bons amis et adoraient sculpter des objets à l'ancienne à partir de boue Ils faisaient des jouets, des poêles, des casseroles, des couverts et bien d'autres choses Cependant, c'était un petit village Et James et Alex gagnaient très peu leur vie avec ce travail Les gens n'avaient pas assez d'argent pour bien payer Mais James et Alex ne se plaignaient jamais Ou tout du moins, pas à voix haute James, apprends à te concentrer sur une seule chose à la fois Tu dois mieux comprendre tes forces Une fois que tu auras compris combien de temps il te faut pour finir une pièce Tu sauras annoncer la date approximative de livraison au prochain client Non, non, ça va, je peux le faire Il nous faut juste sculpter plus de pièces pour gagner plus d'argent Une fois que j'aurai fini le travail qu'il reste d'hier Je recommencerai les nouvelles commandes qui sont arrivées aujourd'hui Oui, je comprends très bien, mon ami Mais comment tout cela va pouvoir fonctionner si tu ne termines pas ton travail dans les temps ? Tu me stresses, tu sais Ça ira, Alex, ne t'inquiète pas Alex était un artisan déterminé et concentré À chaque fois qu'il choisissait de fabriquer une pièce Il la finissait à temps Il s'assurait de toujours faire un travail à la fois Cela l'aidait à se concentrer sur une tâche donnée Et à finir son travail dans les temps Mais James n'était pas du tout concentré Il ne disait jamais non à personne Et coulait constamment sous le travail Il gérait trop de choses à la fois Et ne finissait jamais rien dans les temps Une fois, quelques touristes arrivèrent dans leur village Oh, wow ! Cet éléphant est exceptionnel ! Il est à combien, s'il vous plaît ? Eh bien, il coûte deux pièces d'argent Quoi ? C'est tout ? Vous ne pensez pas que c'est payé bien trop peu pour une si belle pièce ? Eh bien, c'est le prix qu'on demande à tout le monde ici Les villageois ne peuvent pas payer beaucoup Et je ne peux pas vous faire payer plus que ce que je leur demanderais à eux J'aime beaucoup votre honnêteté Mais vous ne gagnez pas assez par rapport à vos compétences Il y a une grande ville de l'autre côté du désert, vous savez ? Pourquoi n'y allez-vous pas avec tous vos objets pour essayer de les vendre ? Les gens là-bas voudront vous payer plus pour votre talent ? Vous gagnerez beaucoup plus d'argent Oh, c'est vrai ? Je vais y réfléchir sérieusement Merci La fille paya deux pièces d'argent pour acheter l'éléphant Cette nuit-là... James, tu as l'air fatigué Je n'ai pas dormi depuis deux nuits J'ai fini tout mon travail Et je me sens super bien C'est super ! Écoute, tu ne penses pas qu'on devrait aller à la grande ville avec tous nos objets ? On ne gagne pas assez d'argent ici Et la charge de travail n'est en fait pas si grande Je suis d'accord pour la charge de travail Tu as sans doute raison Mais c'est un immense désert Comment allons-nous le traverser ? J'ai vu des caravanes qui traversaient le désert plusieurs fois par semaine Il y a beaucoup de chameaux et de carrioles En fait, j'ai appris qu'une des caravanes allait partir demain On pourrait traverser le désert avec eux C'est vrai ! Et j'ai entendu dire qu'il y avait plein de gens riches de l'autre côté de ce désert Ah ! Peut-être même que je me trouverais une jolie fiancée là-bas Et que j'y vivrais mon beau conte de fées Qui sait ? Ha 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 ! Oui, c'est vrai ! Allez, repose-toi bien maintenant Tu dois récupérer du sommeil en retard On partira demain matin avec la caravane Cette nuit-là, James et Alex dormirent paisiblement Le lendemain matin, ils remplirent leur carriole de tous leurs objets De nourriture et de beaucoup d'eau Ça allait être un long voyage Et ils devaient s'y préparer correctement Le voyage démarra gaiement James et Alex avaient bon espoir Et étaient excités de leur future vie à la grande ville Ils discutèrent de comment ils allaient gagner plus d'argent Acquérir de nouvelles compétences Et préparer encore plus de nouveaux objets La caravane s'arrêtait pour le déjeuner dans l'après-midi Et à nouveau pour les dîners le soir Le voyage se déroula ainsi pendant des jours Mais la chaleur étouffante devenait insupportable Mais que se passe-t-il ? A-t-il toujours fait si chaud ici ? Euh... Je ne pense pas, non ? Mais j'ai besoin d'eau, moi On avait apporté beaucoup d'eau Mais on arrive au bout maintenant Cette chaleur rend le voyage vraiment, vraiment très difficile, James Oui, c'est vrai Et nous allons bientôt manquer d'eau En fait, les contenants que transportaient les voyageurs étaient faits de boue Avec la hausse subite de la température L'eau à l'intérieur avait été rapidement absorbée Comment allons-nous pouvoir survivre s'il n'y a plus d'eau ? Il faut encore deux longues journées pour atteindre la ville Je crois que j'ai une idée Pourquoi ne pas creuser pour voir si on trouve de l'eau ? Oh oui ! Je suis sûr que si on creuse suffisamment profond, on va trouver de l'eau C'est vrai ! Choisissons un endroit et commençons à creuser Les autres approchèrent avec leur chameau et commencèrent à creuser aussi Vous êtes certain qu'on va trouver de l'eau ici ? Eh bien, on ne le saura que si on creuse et qu'on creuse assez profond Les voyageurs commencèrent à creuser un trou dans le sol Après un bon bout de temps, toujours aucun signe d'eau Je le savais ! Ça ne sert à rien ! Trouver de l'eau dans ce désert est presque impossible ! C'est difficile, James, mais pas impossible On doit juste continuer encore Peu à peu, les voyageurs arrêtèrent de creuser les uns après les autres Ils étaient tous très fatigués Ils retournèrent à leur carriole et se reposèrent un moment Je reviendrai à Eddie dans un moment, d'accord ? Laissez-moi me reposer un peu, s'il vous plaît Oh, James ! Je suis tellement fatigué ! On pourrait peut-être faire une pause ? Va te reposer un moment Et moi, je continue à creuser Alex alla s'allonger pour se reposer En un instant, à cause de la chaleur écrasante et de l'effort physique qu'il venait de faire Il s'endormit Au bout d'un moment, un voyageur vint s'adresser à James Hé ! T'as l'air d'un dur, toi ! Tu as fait un long travail sans t'arrêter Mais, pour tout te dire, je crois qu'on gaspille notre temps ici Que veux-tu dire ? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de l'eau ici Par contre, je pense qu'il y a un autre endroit où on pourrait en trouver Vraiment ? Où ça ? Le voyageur montra l'endroit à James pour qu'il creuse, puis retourna se reposer James creusa un peu plus profond, mais ne trouva pas d'eau non plus Au bout d'un moment, un autre voyageur vint s'adresser à lui Hé, toi ! Mais qui t'a dit de creuser ici ? Tu es stupide ou quoi ? Je pense que c'est plutôt par là-bas qu'on va trouver une fontaine toute entière Tu en es sûr ? Où est cet endroit ? Sans attendre, James prit sa pelle et alla creuser un autre trou un peu plus loin Une fois de plus, il creusa et creusa encore Jusqu'à ce qu'un autre voyageur vienne lui indiquer un autre endroit Où il serait sûr de trouver de l'eau Cela continua pendant des heures Le sol était plein de trous Mais aucun n'était assez profond pour voir en sortir de l'eau Quand Alex se réveilla, il fut choqué James, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de trouver de l'eau Ces voyageurs n'ont pas arrêté de me donner des indications pour savoir où creuser et trouver de l'eau J'ai creusé tellement de trous dans le sol et... Malheureusement, je n'ai pas trouvé une seule goutte d'eau C'est bien ce qui m'inquiétait, tu sais Est-ce que tu réalises combien de temps et d'efforts tu as gâchés ? Va compter tous les trous que tu as creusés Et leur profondeur aussi Tu aurais sûrement pu trouver de l'eau si tu avais concentré tous tes efforts sur un seul trou Tu ne peux pas écouter tout le monde comme ça et perdre ta concentration, voyons Ah, tu as raison, j'étais déconcentré J'aurais dû continuer de creuser à un seul endroit Alex appela tout le monde et leur demanda de se remettre à creuser là où ils avaient commencé au départ Ils creusèrent un moment et... Enfin, ils avaient trouvé de l'eau Ça y est ! Ça y est ! Merci beaucoup, merci beaucoup Tout le monde put boire de l'eau et remplir ses réserves La caravane arriva à la grande ville en deux jours Comme prévu, James et Alex gagnèrent beaucoup d'argent grâce à leurs talents et à leurs compétences On les félicitait souvent et leurs efforts étaient appréciés de tous Ils devinrent riches rapidement et recrutèrent d'autres artisans pour fabriquer leurs objets Leurs produits furent vendus à la fois sur le marché local et à l'étranger James avait appris une leçon très importante Tout cela est arrivé parce que je suis resté concentré et que j'ai travaillé sur une seule chose à la fois Le prince sans défaut Il était une fois, dans un pays très lointain, une très belle princesse Elle vivait dans un grand château et avait plein de servants pour s'occuper d'elle Mais pourtant, la princesse n'était pas heureuse Car un enchanteur était tombé amoureux d'elle L'enchanteur était cruel et voulait posséder la princesse Il s'était déguisé en un chat géant et suivait la princesse partout Seul un prince pourrait briser ce sortilège Il fut dit que le prince devrait marcher sur la queue géante du chat Et alors seulement, la princesse serait libérée Non loin de là, vivait un prince très beau Il entendit parler de la jolie princesse C'est terrible ! La princesse doit être libérée ! Ministre, n'informez personne de ma venue Cela ne ferait qu'alerter le chat Je marcherai sur sa queue pendant que ce maudit enchanteur est endormi Et c'est ce qu'il arriva Alors que la nuit était tombée, le chat géant s'endormit Le prince marcha sur sa queue Mais Stain ! Comment oses-tu ? Libère la princesse dès maintenant Je te l'ordonne Je vais la libérer Mais qui te libérera, toi ? Je maudis ton premier-né Ton fils naîtra avec un énorme nez Il ne deviendra roi que lorsqu'il aura accepté son nez avec sincérité Car ton royaume ne pourra accepter qu'un roi sans aucun défaut Ce sort n'a aucun sens, pensa le prince Mon fils comprendra immédiatement qu'il a un nez énorme Mais un nez énorme n'est pas un défaut Je ne devrais donc pas m'inquiéter de cela Ce matin-là, la princesse se sentit la femme la plus heureuse du monde Le royaume tout entier se réjouissait que le cruel enchanteur soit parti La princesse épousa son prince Le prince fut si heureux d'avoir épousé la princesse Qu'il en oublia le mauvais sort Et il n'en parla donc jamais à personne Les années passèrent Et la princesse qui était maintenant la reine Donna naissance à son premier enfant Le prince Ayacinth n'a quitt un jour que le roi était parti pour affaire Mais le bonheur ne dura pas longtemps Car la reine ne survécu pas à la naissance Les gens du royaume n'eurent pas le temps de se remettre de cette immense perte Qu'un autre malheur ne fera pas Le dos du roi venait de couler l'impossé Le prince Ayacinth devint alors le seul héritier du trône Mais il y avait quelque chose qui clochait avec le prince Mais qu'est-ce que c'est ? Son nez normal ? La moitié de son visage est recouvert Oh, ne dites pas ce genre de choses C'est notre futur roi Nous devrons faire attention de ne jamais parler de son gros nez, d'accord ? Notre prince ne doit jamais être embarrassé Il est de notre devoir de le cacher Et de faire en sorte qu'il ne s'en rende pas compte C'est ainsi que les ministres et les courtisans Décidèrent de camoufler le plus gros défaut du visage du prince Chaque photo montrant des hommes avec un nez de taille normale Fut retirée du château On avertit tous les servants, majordomes et personnels soignants Personne ne devait faire mention du gros nez Tout le monde devait faire l'éloge du prince avec son énorme nez A l'école, les enseignants allèrent jusqu'à modifier l'histoire du pays Ils ne montraient plus que des photos de guerriers au gros nez Et tout le monde devait rire et se moquer de ceux avec des nez normaux Les ministres firent tout ce qui était en leur pouvoir Ils demandèrent même aux hommes beaux du royaume De porter de faux gros nez à chaque fois qu'ils devaient venir au palais Le prince grandit en admirant son gros nez Et en en ressentant même une certaine fierté Le défaut fut ainsi camouflé Mon prince tout puissant L'heure est venue de ton couronnement Mais tu connais bien les règles Tu vas devoir te marier pour pouvoir réellement hériter du trône Je comprends très bien En fait, j'ai l'intention de demander au roi de Bessfor la main de sa fille C'est la plus jolie princesse qui soit Il est vrai qu'elle a un tout petit nez Mais moi j'ai un grand cœur Je saurais accepter ce défaut Très bien, ô notre tout beau Je vais tout préparer pour l'arrangement des noces Les courtisans et les ministres avaient tant l'habitude de mentir Concernant le nez du roi Qu'ils en oublièrent d'en informer le roi de Bessfor Et ainsi, le roi accepta-t-il de marier sa fille Mais alors Oh mon prince, mon prince tout puissant La princesse de Bessfor a été capturée On raconte qu'un sort a été jeté sur elle Elle est retenue en otage dans un palais de cristal Tout Bessfor est à sa recherche Qu'est-ce que vous dites ? Mais qui a osé faire ça ? Préparez l'armée Je pars moi aussi de ce pas pour retrouver ma princesse Ainsi, le prince s'en alla avec ses hommes Alors qu'ils se retrouvèrent au beau milieu du désert Une tempête de fable sépara le prince de ses hommes Quand il se réveilla, il se retrouva sur une terre étrange Il marcha longtemps Sans rencontrer personne Oh, j'ai faim Et j'ai vraiment, vraiment très soif Que faire maintenant ? Oh, attendez On dirait une maison Madame, je suis perdue Pourrais-je avoir un peu à boire et à manger, s'il vous plaît ? Oh, bien sûr Vous avez l'air fatigué Entrez, entrez Attendez Est-ce que c'est votre nez, ça ? Il est tellement énorme Je n'avais encore jamais vu de si gros nez Sur aucun homme mort ou vivant Hein ? Elle parle tellement là, d'un coup Et mon nez n'est pas énorme C'est le ciel qui est minuscule Mais j'ai tellement faim Je ne vais pas me disputer maintenant avec elle Euh, madame J'ai vraiment faim Puis-je avoir quelque chose à manger ? Oh, bien sûr Et vous devez sûrement avoir soif aussi N'avez-vous pas dit que vous aviez soif ? Oh, je devrais demander à mes hommes de vous servir à boire L'eau est vraiment vitale pour notre corps, vous savez Euh, je suis vraiment désolé Mais votre nez me perturbe Il a toujours été si gros Pourquoi restez-vous dehors ? Vous avez l'air fatigué Vous ne voulez pas entrer ? Euh, si, si Mais j'ai l'impression que vous venez parler de mon nez Plutôt que d'inviter chez vous une personne assoiffée et affamée Oh, vous parlez trop Entrez donc Moi ? Je parle trop ? Moi ? Oh mon Dieu C'est seulement parce que j'ai faim Quand le prince entra dans la cabane Il fut très surpris La maison était décorée avec de superbes meubles Ça avait l'air si riche Le prince était abasourdi C'est votre maison ? Mais ce n'est rien de moins qu'un vrai palais Mais qui êtes-vous donc ? Oh, eh bien ma maison me manquait Alors j'en ai fait reconstruire une pour moi ici Vous voyez, j'étais la reine d'une terre bien lointaine Il y a des années, j'ai perdu mon chemin tandis que nous étions partis chasser Par chance, j'avais sur moi une poignée de bijoux et j'étais accompagnée de quelques hommes C'est une drôle d'histoire en fait Je n'ai pas réalisé qu'à un moment je tournais du mauvais côté Et que je m'enfonçais dans les bois Quand on en est ressorti, j'ai vu cette maison J'étais en train de raconter une histoire à mes hommes Celle d'un roi et d'un énorme gigantesque chat Mais il faut le dire, ce chat n'était rien comparé à la taille de votre nez, monsieur Oh, elle ne va pas un peu s'arrêter avec mon nez ? Elle a perdu son chemin parce qu'elle papotait avec ses cerveaux Va-t-elle comprendre que c'est ce défaut de parler trop et tout le temps qui l'aura conduit d'ici ? Veux-tu entendre l'histoire de la princesse et du chat géant ? Euh, eh bien, en fait... Oh, d'accord, puisque tu insistes Donc, c'est l'histoire de ce chat qui était en fait un enchanteur Et qui a jeté un sort à un prince quand il a marché sur sa queue Oh, je comprends maintenant Les cerveaux ont appris à ignorer le défaut de la reine Elle parle trop, mais on leur a bien appris à ne jamais le lui faire remarquer C'est fou ! Comment une personne ne peut-elle pas voir ses propres défauts ? Est-ce que vous m'écoutez ? Et comment est-ce possible que votre nez ne vous dérange jamais ? Maintenant que le prince avait mangé à sa faim, il ne pouvait plus supporter tout ça Madame, je vous demanderai d'arrêter de parler ainsi de mon nez C'est très grossier Est-ce que moi, je vous ai dit que vous parliez en continu comme un béroquet ? Que votre nez à vous est affreusement petit ? Mon nez fait de moi quelqu'un de beau et j'en suis fier Merci pour la nourriture Je vais maintenant vous laisser repartir à la recherche de ma princesse Oh ! Je suppose que vous n'avez aucun miroir dans votre palais, n'est-ce pas ? Et même si vous trouvez votre princesse dans son palais de cristal Comment allez-vous embrasser sa main pour briser le sort ? Est-ce que votre joli nez ne va pas vous en empêcher ? Je suis sûre que vous ne pouvez même pas voir vos propres pieds avec ce nez énorme Mais je suis un prince respectable Je ne vais pas m'abaisser à un temps de mesquinerie Je préfère m'en aller C'est bizarre Elle a raison Je n'arrive pas à voir mes pieds Mais ce doit être normal pour les grands rois et les grandes reines Mais qu'est-ce qu'elle en sait, elle ? Elle n'a même pas réalisé qu'elle m'a donné une solution pour rompre le sort Sur son chemin, le prince passa par un marché Beaucoup de gens qui passaient près de lui lui montraient son nez du doigt et ricanait C'est étrange Tout le monde ici a un nez si petit Et il me trouve étrange Mais c'est tout le royaume qui est étrange Or le doute commençait pourtant à s'installer dans l'esprit du prince Tout le monde avait un nez minuscule Et personne ne semblait moche pour autant Quand il arriva au palais de cristal, il appela la princesse Princesse, c'est moi ! Prince Ayacine, je suis venu pour te sauver Oh, te voici mon prince Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton visage ? Est-ce que c'est ton nez, dis-moi ? On pourra parler de ton nez minuscule plus tard Laisse-moi briser le sort Le prince escalada le château et prit la main de la princesse Et alors qu'il voulut lui embrasser la main Il réalisa que ses lèvres ne pouvaient pas toucher la main de la princesse Oh, je suis désolé, princesse Je ne peux pas rompre le sortilège Je n'avais jamais réalisé cela avant C'est vrai que mon nez est énorme Tout mon royaume a fait en sorte depuis toujours que je me sorte parfait avec ce nez Mais c'est un défaut et je dois vivre avec Attendez, vous ! Vous êtes la même vieille femme qui n'arrêtait pas de parler de mon nez Comment êtes-vous venu ici ? Et où sont vos servants ? Je ne suis pas une reine, mon prince J'ai dû me déguiser pour te permettre de voir ton défaut par toi-même Ton royaume a été maudit par un enchanteur Il te fallait savoir accepter ton défaut avec un cœur sincère pour pouvoir devenir roi Et maintenant, ça y est, tu as brisé le sortilège As-tu vu ton nez, mon beau prince ? Mon... mon nez ? Oh, il est de taille normale maintenant Mais je n'ai donc plus de défaut à présent Non, mon enfant Nous avons tous des défauts Tu n'as pas brisé le sort en faisant juste réduire la taille de ton nez ? L'amour de soi est certes important Mais quand il y en a trop, cela nous empêche de voir nos propres défauts Nous n'atteignons nos objectifs dans la vie que quand nous identifions nos vrais défauts Exactement comme quand tu as trouvé ta princesse et rompu le sort Quand tu as reconnu quel était ton défaut C'est seulement quand nous reconnaissons nos défauts et nos torts Que nous devenons impeccablement bons Le prince et la princesse rentrèrent dans leur royaume et se marièrent Le royaume avait maintenant retrouvé un roi sans aucun défaut Le pêcheur intelligent Il y a très longtemps, un vieux pêcheur vivait dans un village. Il allait pêcher tous les jours à la rivière. Chaque jour, il amarrait son bateau près des berges. Ce jour-là, il fit comme d'habitude et entra dans l'eau pour attraper du poisson. Il fait si beau aujourd'hui ! Ce serait génial d'attraper un bon poisson ! Je pourrais le vendre au marché et gagner pas mal d'argent. Il lança son filet assez loin dans l'eau avec l'espoir d'attraper des poissons. Mais ce jour-là, en même temps que les poissons, il ramassa aussi une bouteille en verre. Attends un peu, cette bouteille est étrange. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Le pêcheur sortit la bouteille du filet et l'ouvrit. Soudain, un démon en sortit. Je suis enfin libéré de ce truc minuscule ! Je vais enfin pouvoir répandre à nouveau la peur sur cette terre. Oh mon Dieu ! Qui es-tu ? Et comment es-tu entré dans cette bouteille ? Imbécile ! Avant, je régnais sur ce territoire. La rivière était connue sous le nom de Rivière Fantôme. Personne ne s'en approchait à cause de moi. Tous les êtres vivants me craignaient. Mais un jour, un moine est venu et a utilisé ses pouvoirs magiques pour me capturer et m'enfermer dans cette bouteille. J'étais coincé là-dedans pendant des années. Mais maintenant, je suis libre et tu vas être ma première victime. Mais pourquoi moi ? Ne t'ai-je pas libéré ? Mais parce que tu es le seul à connaître le secret de cette bouteille. Je vais en finir avec toi et en tirer mon secret pour toujours. Alors le pêcheur craignit pour sa vie. Il commença à réfléchir à un moyen de se sauver. Et enfin, il monta en plan. Oh, tu peux en finir avec moi. Mais j'ai un dernier souhait. Peux-tu au moins le réaliser ? D'accord ! Alors dis-moi, quel est ton souhait ? Eh bien, je me disais que tu semblais énorme pour être rentré dans une si petite bouteille. Je ne comprends pas. En fait, tu me manques. Il faudrait que tu me montres. Tu penses que je n'en suis pas capable ? Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite. Plein d'arrogance, le démon ne réfléchit pas un instant à l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre. Pour faire ses preuves devant le pêcheur, il utilisa ses pouvoirs pour se rendre minuscule et s'agglutinait dans la bouteille. Dès que le démon fut coincé à l'intérieur, le pêcheur soulagé referma la bouteille. Maintenant, ris tant que tu veux. Tu voulais en finir avec moi ? Eh bien, je t'ai renvoyé d'où tu venais. Le pêcheur jeta la bouteille au fond de l'eau et retourna sur les berges. Il rassembla tous ses poissons et retourna joyeusement chez lui. C'est comme cela que le pêcheur intelligent sauva son village tout entier du démon. Alors les enfants, vous avez compris comment le pêcheur a utilisé son intelligence pour vaincre le démon ? Oui, bien sûr. Ça, c'était une super histoire. Le démon a eu ce qu'il méritait, voilà. Oui, c'était une histoire vraiment géniale. Et nous avons aussi appris qu'il ne faut jamais avoir peur devant un problème. Restez calme et réfléchissez à une solution. La victoire sera toujours de votre côté. Le pêcheur et sa femme Le pêcheur et sa femme vivaient une falaise près de la grande mer. Tous les jours, pour gagner sa vie, le pêcheur se rendait au bord de la falaise et pêchait des poissons. Il était heureux de vivre une vie simple. Mais il savait que sa femme ne l'était pas du tout. Elle était souvent en colère. Regarde cette cabane pourrie ! L'auteur me rend malade ! Pourtant, je la nettoie jour et nuit et rien n'y fait ! Le pêcheur adorait sa femme. Mais elle n'arrêtait jamais de se plaindre. Dans les bons jours, quand il pêchait deux poissons, sa femme en demandait trois. S'il lui achetait des mangues, elle demandait plutôt des pêches. Il n'y avait rien qui puisse faire pour la rendre heureuse. Oh ma chérie ! Que pourrais-je faire pour te rendre heureuse ? Sors-moi de cette cabane puyante ! Je n'en peux plus ! Un jour, le pêcheur alla pêcher près de la falaise. L'eau était calme et bleue. Il s'assit là-bas et plongea son hameçon dans l'eau profonde de la mer. Quelques heures passèrent et il commença à être fatigué. Hum ! Je crois qu'aujourd'hui, on va plutôt manger des fruits. Oh, attends ! Je sens quelque chose ! Le mari tend fermement sa canne à pêche et commença à tirer. Oh, c'est lourd ! Ça doit être un gros poisson ! Quand il remonta la ligne, il fut surpris de voir une limande. Elle brillait de mille couleurs. Oh, une limande ! Pourquoi est-elle si lourde ? Peut-être qu'elle a trop mangé. Non, pêcheur. Ce n'est pas pour cette raison que je pèse plus lourd que les autres poissons. Quoi ? Tu viens de me parler ? Mais que se passe-t-il ? Comment connais-tu mon nom ? J'en sais beaucoup plus sur toi. Je ne suis pas un poisson normal. Je suis un prince enchanté. Libère-moi ! Je n'aurai pas bon goût de toute façon. Mais s'il te plaît, ne me tue pas ! Oh, n'en dis pas plus ! Je ne vais certainement pas tuer un poisson qui parle. Allez, vas-y ! Ah, merci ! Le mari était excité de raconter cette histoire de limande à sa femme. Il se dépêcha de rentrer à la maison quand il se rappela qu'il n'avait pas de poisson à ramener à sa femme aujourd'hui. Chéri, j'ai quelque chose à te raconter. Viens vite ! Quoi ? Et pas de poisson aujourd'hui ? Non, en fait, j'avais attrapé une limande, mais elle parle. Elle m'a dit qu'elle était en fait un prince enchanté. Quoi ? Et que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, je l'ai libéré. Elle est à la mer maintenant. Tu as attrapé un poisson enchanté et tu l'as relâché, juste comme ça ? Comment as-tu pu faire ça ? Nous sommes pauvres et affamés. On vit dans cette cabane qui sent mauvais. Tu aurais au moins pu lui demander une meilleure maison pour nous. Comment pourrait-il me donner une maison ? Il ne peut pas faire ça. Et nous devons être heureux avec ce que nous possédons. Je serais heureuse si je vivais dans un cottage. N'as-tu pas dit que c'était un prince enchanté ? Tu as épargné sa vie. Il pourrait en faire autant pour toi, non ? Retourne le voir et demande-lui un cottage. Le mari hésita, mais il retourna vers la mer. À sa grande surprise, l'eau était devenue un peu verte et jaune. Poisson magique ! Est-ce que tu m'entends ? La limande rejoignait la surface de l'eau instantanément, comme si elle attendait que le mari revienne. Ma femme n'est pas contente. Que veut-elle donc ? Elle voudrait un cottage. Repare, Prébel. Voilà, c'est fait. Le mari retourna chez lui et vit sa femme qui se tenait devant la porte en bois d'un magnifique cottage. Le cottage était propre et bien entretenu. Il y avait des meubles et aussi une cheminée. Chérie, regarde ! Cette maison est tellement plus grande et plus propre. Oui, et on a aussi une cheminée. C'est vraiment beau, n'est-ce pas ? Es-tu contente maintenant ? On va pouvoir vivre ici pour toujours. Toute notre vie ? On verra ça, mais... Mangeons et allons au lit, d'accord ? Cette nuit-là, la femme ne dormit pas très bien. Elle continua de réfléchir à tout ce qui pourrait la rendre heureuse. Au petit matin, elle attendait déjà son mari à la table à manger. Bonjour, mon chéri ! Écoute, cette maison est trop petite pour nous. Je voudrais vivre dans un palais. Et je veux aussi être une reine. Retourne voir la Limande et demande-lui de nous offrir un palais. Qu'est-ce que tu dis ? Mais pourquoi veux-tu devenir reine ? Nous avons déjà bien assez. Laisse-moi décider de ça, d'accord ? Va voir la Limande et fais de moi une reine. Avec une grande hésitation, le mari se dirigea vers la mer. L'eau était violette aujourd'hui, et les vents étaient battants. Poisson magique ! Est-ce que tu m'entends ? Ma femme n'est pas heureuse. Que veut-elle ? Elle veut un palais et elle veut devenir reine. Retourne près d'elle. Voilà, c'est fait. Quand le mari rentra, le cottage avait disparu. À la place, se tenait un palais avec de grandes portes en éteint. Un tas de serviteurs couraient dans tous les centres. Il vit sa femme assise sur un trône, portant une couronne sur la tête. Tu es une reine maintenant ? Oui, je suis une reine. C'est bien, n'est-ce pas ? Es-tu heureuse à présent ? Euh... non. Être reine, ce n'est pas assez. Je veux devenir impératrice. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Je sais ce que tu penses. La Limande ne peut pas faire de toi une impératrice. C'est impossible. Tu n'en sais rien du tout. Retourne voir ce poisson et fais de moi une impératrice. Le pêcheur retourna vers la mer, très hésitant. Il regardait la mer toute marron et se demandait ce qui avait bien pu causer ça. Poisson magique, est-ce que tu m'entends ? Ma femme n'est pas heureuse. Que veut-elle ? Elle veut devenir impératrice. Retourne près d'elle. Voilà, c'est fait. Le pêcheur rentra à la maison en se demandant si cette fois sa femme serait enfin heureuse. En arrivant au palais, des portes en or avaient remplacé les portes en éteint. La maison s'était même élargie. A l'intérieur, sa femme était assise sur un trône en or. Tous les ministres et les rois se tenaient aux pieds de son trône. Elle tenait un globe doré dans une main et un sceptre dans l'autre. Ma chérie, c'est vraiment toi l'impératrice maintenant ? Oui, en effet. Ne t'avais-je pas dit que le poisson pouvait réaliser tout ça ? Bien sûr, oui. Es-tu heureuse à présent ? Oh, je ne sais pas trop. Nous verrons bien. Nous avons eu une longue journée. On devrait aller au lit, non ? Le pêcheur avait peur que sa femme n'ait encore une nouvelle requête. Il était si fatigué d'avoir couru toute la journée qu'il s'endormit aussitôt après s'être allongé. Mais sa femme ne pouvait pas dormir. Elle s'assit pour réfléchir à ce qu'il pourrait la rendre heureuse. Une semaine passa. Toutes les nuits, le pêcheur priait pour pouvoir rendre sa femme heureuse. Mais toutes les nuits, sa femme s'asseyait au bord du lit et regardait la lune et les étoiles. Enfin une nuit, elle en eut assez de réfléchir et voulut se reposer. Mais... Quoi ? C'est déjà le matin ? Comment le soleil hostile se levait maintenant ? Ne sait-il donc pas que je n'ai pas dormi de toute la semaine ? Chérie, réveille-toi ! Je veux pouvoir contrôler le soleil et la lune. Je ne veux plus qu'il bouge sans ma permission. Je veux devenir Dieu tout-puissant, la grande inconnue. Que dis-tu ? S'il te plaît, arrête ça ! Je ne peux pas y retourner et ainsi risquer nos vies. Mais non, tu ne risqueras pas nos vies. Je posséderai chacune de nos deux vies. Rien ne nous attendra jamais. Va voir le poisson et dis-lui de faire de moi Dieu tout-puissant. Non, ma chérie. Tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. Je ne supporte plus que tu fasses ça. Si tu ne pars pas sur le champ, je vais être fâchée. Vraiment très fâchée. Le pêcheur voulait voir sa femme heureuse. Mais il savait que ce qu'elle demandait était mal. Dehors, les nuages tourbillonnaient au-dessus de la mer. Et les vents rugissaient. Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est tellement fou ! Hein ? L'eau est complètement noire aujourd'hui. J'ai vraiment peur. Poisson magique, est-ce que... est-ce que tu m'entends ? Poisson, ma femme n'est toujours pas heureuse. Que veut-elle ? Elle veut devenir Dieu tout-puissant. La... la grande inconnue. Retourne près d'elle. Voilà, c'est fait. Le pêcheur rentra à toute vitesse. Oh ! Je ne sais pas ce qu'est devenu ma femme maintenant. Je dois y aller vite. Oh non ! Qu'est-ce que... Le pêcheur réalisa que sa femme avait disparu. On ne la trouvait nulle part. Il la chercha encore et encore. Il retourna à la mer en courant. À présent, l'eau était redevenue plate et claire. Les nuages s'étaient écartés et le soleil brillait à nouveau. Poisson magique ! Oh, poisson magique ! Est-ce que tu m'entends ? S'il te plaît, reviens ! Qu'as-tu fait de ma femme ? Je lui ai accordé son souhait. Elle voulait devenir Dieu tout-puissant. La grande inconnue. C'est ce qu'elle est maintenant. Personne n'a jamais vu Dieu. Elle est donc maintenant totalement inconnue. Et pour tout le monde. Non ! S'il te plaît, rends-la moi. Je ne peux pas défaire un souhait, mon bon pêcheur. Attends, je sais. Jusqu'à maintenant, je n'ai demandé que des choses pour ma femme. Tu as exaucé tous ses souhaits. Mais c'est pourtant bien moi qui t'ai sauvé la vie. Tu dois réaliser mon souhait. Tu as raison. Alors que veux-tu ? Le pêcheur prit une grande inspiration. Je veux que ma femme soit heureuse. Retourne chez toi, mon ami. Elle a déjà tout ce dont elle a besoin pour être la plus heureuse. Le mari se rua à la maison. Une grande surprise l'attendait. Il fit sa femme debout devant la porte de sa petite cabane. Mais elle ne sentait plus mauvais comme avant. Il courut vers sa femme. Oh, tu es de retour. Tu es là. Oui, mon chéri. J'ai réalisé que des palais et des trônes ne peuvent pas acheter le bonheur. Retournons chez nous maintenant. Depuis ce jour, le pêcheur et sa femme ne manquèrent plus jamais de nourriture. La femme comprit que le bonheur se trouvait souvent dans les choses les plus simples de la vie. Et ils vécurent ainsi heureux pour toujours. La femme comprit que le bonheur se trouvait souvent dans les choses les plus simples de la vie. La femme comprit que le bonheur se trouvait souvent dans les choses les plus simples de la vie. Merci.